... Chers collègues, nous commençons notre interview avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, aux représentants des médias russes et étrangers. Je voudrais souligner que nous sommes en direct et que le direct est diffusé via plusieurs chaînes. Laissez-moi vous donner une chance de poser les questions. Maintenant, je donne la parole à Elia Petrenko de Racha Today. Monsieur Lavrov, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Merci. Je voudrais vous poser les questions suivantes. Étant donné les récents événements, on voit qu'il y a des changements, des développements, il y a eu une pression des sanctions sans précédent sur la Fédération de la Russie. Est-ce que la position de la Russie a changé ? Pourriez-vous le formuler ? Et à votre avis, en principe, est-ce que le monde entend la Russie ? Et comment voyez-vous à présent les négociations qui se poursuivent en Biélorussie ? A quoi faut-il s'attendre de la prochaine tour des négociations ? Alors, vous approchez de façon très particulière. Tout cela est très complexe. Vous avez abordé beaucoup de thèmes. En même temps, je suis convaincu que la Russie est écoutée par le monde. Dans quelle mesure ? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Mais beaucoup de pays sont obligés de suivre le diktat qui leur est imposé. Et évidemment, c'est terrible quand des gens meurent, que ce soit des soldats ou, c'est encore pire, des civils, des hommes, des enfants, comme ça l'a été pendant 8 ans dans le Donbass et comme c'est le cours aujourd'hui pendant notre opération spéciale qui a pour but, justement, de mettre fin à cette situation sur le territoire ukrainien. Évidemment, une solution sera trouvée, je n'ai aucun doute. Les positions qui sont exposées, ce sont nos minimums, nos lignes limites qui sont exposées pendant les négociants qui doivent soutenir aujourd'hui. Une nouvelle fois, l'équipe ukrainienne a trouvé des prétextes pour déplacer une nouvelle fois les négociations. Je pense qu'ils ont reçu des ordres de Washington. Cela ne fait absolument aucun doute pour moi. Ils ne sont absolument pas indépendants. Mais en tout cas, il va y avoir cette discussion. Je ne vais pas entrer dans les détails qui font l'objet de ces négociations. Ils ont déjà été exposés. Mais nous ne pouvons plus permettre que sur le territoire de l'Ukraine, il y ait une menace d'offensive directe contre la Russie, telle que ça a été stipulé dans les documents doctrinaires de Kiev et ce qui correspond aux velléités de l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN et la réticence de l'OTAN à prendre les mesures nécessaires pour défendre la sécurité et non pas aux dépenses de celles des autres. Bon, moi, ce que je voudrais dire ici, c'est un peu autre chose. C'est surtout la situation en Ukraine qui a donc la mission que nous menons, qui a pour objectif de démilitariser ce pays et d'éviter qu'il y ait des génocides et toute violence qui se manifeste dans ce pays et que les Ukrainiens puissent déterminer leur sort eux-mêmes. Il s'agit aussi de l'ordre mondial. Et ce n'est pas un hasard si les pays occidentaux évitent toute réaction à nos demandes, à nos propositions qui sont très claires, qui reposent sur des documents juridiques en matière d'architecture de la sécurité en Europe. Ça, c'est le principe de base qui a été approuvé en plus haut lieu par l'OSCE, par l'OTAN. Et oui, chaque pays a le droit de choisir ses alliances militaires, mais aucun pays n'a le droit de le faire aux dépens d'un autre pays. Et dans cet objectif, aucune organisation n'a le droit de prétendre avoir un rôle moteur dans l'alliance atlantique. Or, c'est ce que fait aujourd'hui l'OTAN sur le flanc ouest de la Russie. Et on nous dit, ne vous inquiétez pas, l'intégration de l'Ukraine ou de tout autre pays dans l'OTAN, ce ne sera pas une menace pour la sécurité de l'ONU. Mais sur quels principes les pays occidentaux doivent déterminer comment se construit notre sécurité ? Pourquoi, comme les Américains, ont décidé quelles seraient les alimentations énergétiques en Europe ? C'est eux qui ont dit que Nord Stream 2 était inutile pour l'Europe, etc. Alors que... Et en disant que la sécurité des approvisionnements énergétiques d'Europe serait assurée par le gaz liquéfié américain. Donc on nous entend, on ne nous écoute pas, mais la Russie continue à faire valoir sa position. J'ai envie de comparer quand je vois ça. Regardez, Napoléon Hitler avait décidé de s'imposer en Europe. Aujourd'hui, c'est les Etats-Unis qui l'ont fait. Et l'histoire de Nord Stream 2 montre très, très bien comment l'Union européenne obéit aux Etats-Unis sur la scène internationale. Et maintenant, je ne sais pas, quand il y a des discussions dans les capitales occidentaux, vous voyez, c'est tout à fait un tableau très clair sur la scène internationale. C'est comme à Hollywood. On voit le mal absolu et il y a le bien absolu. Évidemment, le bien absolu est incarné par les personnages qui est le scénariste de ce film de guerre. Tout cela est très regrettable. Je pense que cette hystérie va passer. Nos partenaires occidentaux vont s'apaiser. Nous sommes toujours prêts au dialogue, à la discussion uniquement sur la légalité de droit et le respect des intérêts mutuels. Merci, chers collègues. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que notre direct est diffusé sur tous les portails et Internet du ministère russe et des Affaires étrangères. Maintenant, je donne la parole au journaliste américain de la chaîne NBC, Gheer Simonson. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Beaucoup parlent de Poutine comme d'un homme politique isolé qui, aujourd'hui, réagit d'une manière très émotionnelle aujourd'hui. Quand l'avez-vous consulté pour la dernière fois ? D'abord, décrire ce que fait et comment le fait le président Poutine. Vous le faites sur la base de ce qu'écrit la propagande occidentale. Le président Poutine, ces dernières semaines, a pu voir une fois exposer notre position en détail. Elle reflète la position des autorités russes et elle est élaborée en conformité avec les pouvoirs juridiques dont il dispose, avec le ministère de la Défense et le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Ce travail se fait de façon quotidienne, en continu, et chaque semaine ont lieu des réunions des membres permanents du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Ces décisions sont prises sur cette base. Merci. Nous avons avec nous New York. NBC. Attendez, s'il vous plaît. En fait, nous avons eu deux questions. Oui, allez-y, posez la deuxième question. Merci. Pendant des décennies, la Russie et les Etats-Unis ont réussi à maintenir la stabilité malgré les peurs liées au potentiel nucléaire. Pourriez-vous calmer le monde de dire que la Russie n'appliquera pas la première, les armes nucléaires ? On n'a pas de fou ici. On a une doctrine militaire qui décrit les paramètres et les conditions d'emploi de l'arme nucléaire. Il n'y a pas d'escalade. On nous cherche à procéder à une désescalade. Mais enfin, aujourd'hui, on voit des conditions très dangereuses pour une guerre nucléaire. Regardez les déclarations qui ont été faites de certains personnages. Et, d'abord, M. Stoltenberg, excité par cette propagande et par sa volonté de plaire aux orientations les plus extrémistes en Occident, a dit que, si elle voulait, l'OTAN pouvait déployer des armes nucléaires sur différents territoires. D'abord, l'OTAN ne peut pas décider. Elle n'en a pas. Ce sont les armes américaines. Mais, en tout cas, l'allusion faite par M. Stoltenberg est très révélatrice. Après, c'est là que M. Zelensky a aussi déclaré que, si on n'est pas intégré dans l'OTAN, on pourra recourir à l'arme nucléaire, en tout cas à la recrée, dans notre pays. Et c'est ce qu'a déclaré aussi mon homologue Jean-Yves Le Drian. Il aime bien, aujourd'hui, que, vous savez, les Français, ils ont le coq comme symbole national. Eh bien, voilà, ils aiment bien pousser des cocoricots. Et lors d'une discussion, il a dit que Poutine doit se souvenir que la France a aussi l'arme nucléaire. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Poutine. C'est eux qui le disent. Et après, Mme Listras, qui dirige la diplomatie britannique depuis peu de temps, elle a dit qu'elle était prête à un conflit entre l'OTAN et la Russie. Et votre président, le président Biden, en répondant à une question de savoir s'il y a une alternative aux fameuses sanctions, il a dit, oui, l'alternative à ces sanctions, ce n'est que la Troisième Guerre mondiale. Tout le monde sait très bien que la Troisième Guerre mondiale ne peut être que nucléaire. Mais j'attire votre attention sur le fait que ça, c'est ce qu'il y a dans la tête des responsables politiques occidentaux et non pas dans la tête des Russes. Donc je vous assure que nous ne permettrons pas ce genre de provocation visant à nous faire perdre notre équilibre. Mais si on déclare une guerre réelle contre nous, ceux qui proposent de tels plans doivent y réfléchir sérieusement. Merci. Maintenant, nous passons à New York, la chaîne ABC. George Stephanopoulos, allez-y. Merci, monsieur le ministre. Nous voyons qu'aujourd'hui, la Russie bombarde l'Ukraine. Nous voyons qu'il y a des gens qui meurent. Le monde est unifié dans la condamnation de ces attaques. Pourriez-vous défendre la position ? Vous savez, j'ai vu votre question, elle est courte, mais vous avez décidé de citer les propos qu'il y a sur votre papier. Je ne peux pas commenter l'idée qui est formulée ici. et si vous avez prêté attention à ce qui a été dit, l'Europe, les Etats-Unis, mais surtout l'Europe, cherchent à fermer toutes sortes de médias, toutes sources d'informations provenant de Russie sur ce qui se produit en Russie et comment les choses évoluent, comment avance l'opération militaire et notamment comment les bataillons nazis se comportent vis-à-vis des civils en Ukraine. Ils se laissent aller à des pillages et les rebelles de Donbass ont commencé à chasser ces néo-nazis et eux, ils confisquent les biens de la population, les voitures. Il y a des maraudeurs, des pilleurs. Et nous avons beaucoup d'informations sur les provocations qui sont provoquées ici et là, et par exemple à Mariupol et dans d'autres territoires ukrainiens où les civils sont utilisés comme des boucliers humains. Et il y a eu l'expérience des pays arabes, des pays africains. Et on a avec notamment des citoyens de ces pays en Ukraine qui n'ont pas pu parler. Donc il y a eu justement un président africain qui a eu un dialogue avec le président Zelensky qui demandait à ce que ces citoyens puissent... Et on ne les laisse pas partir. C'est le cas par exemple à Kharkov où les Russes ne sont pas là, mais des étudiants étrangers sont bloqués. Donc je n'ai peut-être pas assez d'autant, mais je vous invite à consulter le site de notre ministère où est décrit de façon détaillée ce que fait ce régime néo-nazi. Je sais que vous aimez le terme d'assassin, mais justement, vous en avez de vrai en Ukraine. Nous avons meeting avec nous. Croyez-vous que le président Zelensky, le premier président juif, est en Asie ? Je pense qu'il est manipulé par les nazis. Sinon, je ne vois pas tellement expliquer comment le président Zelensky peut présider une société où le néo-nazisme fleurit ouvertement. Ils organisent des défilés au flambeau. Et le président Zelensky leur accorde leur protection par la garde présidentielle. Ils leur organisent des formations, des sessions de formation, des méthodes de combat urbain, des méthodes de sabotage. Tout cela se fait sous l'autorité du président Zelensky. Et quand il dit que son grand-père a combattu, regardez les lois qu'il signe actuellement. Un homme de paix, tel que devrait l'être tout juif. Et regardez ce qu'il fait. Et en tant que président de l'Ukraine, il ne mène même pas les Russes comme peuple autochtone d'Ukraine. Comment peut-il signer de tels documents, de telles lois qui interdisent l'enseignement du russe ? Pas seulement à l'école, pas seulement dans le domaine de l'enseignement, mais même dans la vie quotidienne. l'interdiction de parler en russe, par exemple, dans une pharmacie, si on vient demander des médicaments. Et en Russie, en Crimée, qui excite tant de personnes, il y a trois langues officielles, ce qui n'a jamais été le cas à l'époque ukrainienne. Il y a le russe, l'ukrainien, et le tatar de Crimée. Et toute personne qui vit en Ukraine, toute personne a le droit de s'exprimer dans une de ces trois langues si elle s'adresse à une administration locale en Crimée. Et la réponse lui est donnée dans la même langue. Et je sais que vous aimez bien user d'images très parlantes comme ça. Et vous n'avez pas assez de temps pour vous intéresser aux faits. mais allez au moins une fois, passez une demi-heure sur le site de notre ministère, sur celui du ministère de la Défense de la Fédération aussi. Peut-être que je comprends bien qu'on ne vous autorisera pas de le faire et d'élever votre voix. Mais il y a une journaliste française justement hier. Regardez, hier, le président Macron a dit que c'est un mensonge que le néonazisme fleurit en Ukraine. mais il y a une journaliste française justement qui lui a très bien répondu. Elle s'est rendue dans le Donbass. Elle a exposé ce qu'elle a vu, les bombardements des écoles, les crimes, le meurtre de deux femmes qui travaillaient dans ces écoles. et elle a mis la honte à tous les médias occidentaux qui ont regardé cela. Évidemment, son film n'a pas été diffusé, mais seulement dans les réseaux sociaux. Donc, il faut prendre connaissance des faits et non pas chercher, faire semblant que c'est un film de guerre d'Hollywood qui se déroule avec, comme je l'ai dit déjà, le mal absolu et le bien absolu. Monsieur Stéphanopoulos. Monsieur, oui, oui, on le sait, on le sait. S'il vous plaît, respectez vos collègues, s'il vous plaît. Les représentants de la Chine, du Péjing, allez-y. Oui, merci. La question de la coopération médiatique de la Chine. Nous avons récemment interviewé certains responsables européens selon qui le temps n'avait pas l'intention d'élargir son territoire à l'est et que la Russie ne devrait avoir aucun problème là-dessus. Et maintenant, des déclarations de ce genre ne sont plus faites. Maintenant, on ne voit plus ce genre de déclarations. On n'entend plus rien de ce genre. Pourquoi un tel changement à votre avis ? Et des médias russes comme Sputnik ou RT ont été bloqués dans l'Union européenne. Dans différents réseaux sociaux, on envoie des informations. Pourquoi ? Bien évidemment, ce fait est connu de tous. Tout le monde le sait. Les assurances qui ont été données d'abord aux autorités soviétiques puis à la Russie sur le fait que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'est et qu'il n'y aurait pas de déploiement des infrastructures militaires sur le flanc est de l'Europe. Ces derniers temps, vous savez ce qui s'est fait. Le président Poutine en a souvent parlé. Il y a eu cinq vagues d'élargissement de l'Alliance atlantique vers la Russie. Et la rhétorique de l'Alliance et sa planification militaire était de plus en plus dirigée contre la Fédération. Nous l'avons souvent dit, nous avons attiré l'attention de tout le monde là-dessus, mais nous n'avons pas trouvé de réponse qui ait pu confirmer la possibilité de parler à égalité dans le respect des préoccupations. Ce n'est pas par hasard que je cite la décision prise en 1999 par l'OSCE et aussi à Astana en 2010 et aussi à Pratica de Mare en 2009 en disant qu'il avait dit que personne ne renforcerait sa sécurité aux dépens de celles des autres. Et aucune organisation dans l'espace de l'OSCE n'a le droit de prétendre dominer ce même espace. Et l'OTAN comme l'OSCE refuse de respecter ces engagements. Vous posez cette question, pourquoi cela se produit ? Pourquoi fallait-il maintenir cette position que nous avons ? Je n'ai pas d'autre réponse à vous donner que le fait que l'OTAN veut continuer à préserver sa domination dans tous les domaines et montrer à tous que c'est elle qui dicte l'ordre en Europe. D'ailleurs, Stoltenberg a déclaré que l'OTAN avait une responsabilité générale, mondiale pour la sécurité. Donc, quand on nous dit que c'est une alliance défensive, c'est une discussion pour faire plaisir, c'est tout. s'il s'agit effectivement de défense, mais, d'accord, personne n'a jamais attaqué l'alliance, donc, qu'elle se défende, oui, d'accord. À la chute du Berlin, il fallait peut-être se défendre. Donc, à ce moment-là, ils ont commencé à s'étendre vers l'Est et à chaque fois, de façon unilatérale, cette ligne de défense, comme a été dit, est arrivée jusqu'aux frontières de la Fédération de la Fédération. Ça a été expliqué à plusieurs reprises. Le président Poutine l'a expliqué dans ses déclarations publiques, dans ses longues discussions avec ses partenaires occidentaux. Il l'a exposé de façon très claire. Et, quand on parle dans les discussions bilatérales, par exemple, il semble montrer de la compréhension. Et dès qu'ils se retrouvent ensemble, quelque chose se passe. Et il se passe probablement ce que... Le fait que les États-Unis imposent leur volonté et décident de tout. Ils donnent des ordres, des dispositions. C'est regrettable. Nous sommes toujours ouverts au dialogue. Et je pense que ce dialogue, il va bien commencer à un moment ou à un autre. Mais ce que l'OTAN a tenté de faire avec l'Ukraine, nous le savons très, très bien. On sait comment s'est passé le coup d'État en 2014 et qu'il n'était provoqué par rien puisqu'il s'est produit 24 heures après qu'un accord avait été conclu entre le président et l'opposition sur l'organisation d'organisations anticipées que le président aurait aisément remportées. Sans ce coup d'État, il y aurait eu cet accord qui aurait été respecté. Il n'y aurait pas eu d'insurrection en Crimée. Alors, tous ces comptes, il faut arrêter de les raconter. Dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas laisser une menace présente en Ukraine parce qu'on sait que l'Ukraine était transformée en anti-Russie. Elle devait servir de terrain, de manœuvre pour être orientée contre la Russie. Rappelez-vous, Brzezinski le disait que la Russie et l'Ukraine, ce sont des superpuissances et l'Ukraine sans la Russie, ce n'est qu'une puissance sur un pays régional. Il faut utiliser l'Ukraine pour détruire les intérêts russes, l'influence russe et la culture russe. Et il avait dit qu'il fallait utiliser l'Ukraine pour détruire l'orthodoxie, ce qui se fait actuellement. Et le président Poroshenko avait commencé cette ligne politique. Le président Zelensky l'a poursuit. Encore une fois, nous n'avons pas, nous avons une bonne volonté, mais nos efforts sont constamment brimés. Les menaces contre la sécurité de la Russie continuent à être augmentées. Nous ne pouvons pas laisser faire cela. Ma deuxième question, elle est très courte. Comment évaluez-vous les situations actuelles après les négociations avec l'Ukraine et quels sont les plus grands problèmes ? Je ne peux pas encore donner d'appréciation. C'est maintenant que ces négociations doivent commencer. Je pense que les chefs de délégation feront une déclaration à l'issue de ces négociations. Merci. Nous avons avec nous Paris. Allez-y. Oui, Marc Perilman, France 24. La Russie est isolée sur l'arène diplomatique. Seulement quatre pays ont voté contre la résolution en conformité avec laquelle la Russie devrait mettre fin à une opération militaire. Ce vote a eu lieu dans l'Assemblée générale de l'ONU. Vous savez, c'est à vous de décider. Je ne peux pas juger sur les attitudes de mon pays. Je suis convaincu que nous agissons de façon correcte. Encore une fois, je tiens à le dire. C'est très, très mal de voir que des gens meurent. Je ne pense pas au fiasco diplomatique, je pense au talent diplomatique des pays occidentaux. Des gens meurent par milliers. A peu près 14 000 personnes sont morts en huit ans de guerre dans le Basse. Personne, ni de votre chaîne, ni des autres médias occidentaux n'a même eu l'idée d'aller dans le Donbass et voir comment vivent les gens que le régime de Kiev a déclaré terroriste alors qu'ils n'ont jamais agressé personne et regarder comment ces gens sont bombardés tous les jours, comment les civils sont tués, comment les écoles, les jardins d'enfants sont détruits, comment des attentats sont commis dans ces pays. Vous comprenez si les critères de votre activité professionnelle, parmi ces critères, vous choisissez que l'Occident a dit telle chose, donc c'est vrai, et que pour vous, depuis huit ans, que vous vous taisez, pas seulement vous, mais aussi les responsables politiques occidentaux, que vous torpillez les accords de Minsk, parce que non seulement le régime de Kiev ne les respectait pas, mais en plus faisait tout pour les saboter, avec huit ans de silence, vous considérez que c'est un triomphe diplomatique, c'est votre droit, vous représentez des médias libres, si je comprends bien, mais si vous considérez que quand la Russie prend la défense de ses intérêts et que l'OTAN éprouve de la cohésion en ce moment, oui, en fait, la menace après la disparition du pacte de Varsovie a disparu, et après l'Afghanistan, l'OTAN a quitté le pays, et il n'y a plus de menace, de raison aujourd'hui pour tenir les alliés en laisse. Le président Macron parle d'autonomie. Personne n'a jamais eu d'autonomie stratégique, les Etats-Unis l'ont montré, et justement, c'est peut-être le triomphe diplomatique des Etats-Unis, mais je ne vais pas dire qui va subir le fiasco diplomatique en Europe, ce n'est pas moi qui vais le dire. L'arithmétique que vous avez évoluée est intéressante, nous la connaissons très très bien. nous connaissons très bien les méthodes avec lesquelles nos collègues occidentaux utilisent de tels résultats. C'est du chantage pur et simple. Les mains liées, on dit ouvertement, dans tous les pays, que tous les pays doivent voter comme on vous le dira. On rappelle aux dirigeants où sont des comptes où les enfants font leurs études, etc. Parce que beaucoup de mes amis expliquent justement qu'ils ont de telles pressions. Ils disent excuse-moi, je ne peux pas voter autrement que contre la Russie parce que c'est ma vie personnelle, c'est ma famille qui est menacée, etc. Oui, ces méthodes sont utilisées et servent au triomphe diplomatique. Je vous félicite. Mais encore une fois, cette voie, en tout cas, je vous invite encore une fois à visiter le site de notre ministère. Il y a des documents très clairs qui montrent ce qu'ont fait les néonazis et le régime de Kiev dans le Donbass contre la population civile. donc nous ne sommes pas, nous ne nous sentons pas du tout isolés politiquement. Merci. Excusez-moi. La deuxième question. Mais encore une fois, vous posez une question qui montre que vous êtes venu à votre entaveur sans avoir écouté ce qu'a dit le président Poutine. La question de savoir comment doit vivre l'Ukraine ensemble et qui choisir pour diriger ce pays, c'est le peuple ukrainien lui-même. C'est-à-dire tous les peuples vivant en Ukraine dans ce pays multinational. C'est à eux de décider. Merci. La chaîne ATM britannique, Katie Newman. M. Lavrov, je voudrais vous poser une question concernant la dame qui a été fusillée par des Russes dans l'école maternelle à Kiev. Vous savez que vous avez une fille, vous. Regardez-moi dans les yeux et dites, est-ce que vous dormez calmement la nuit en sachant que les bombes russes tuent des balles, tuent des enfants ? Je ne peux rien dire de plus que ce que j'ai déjà dit. Tout vive humaine est précieuse. Tout combat entraîne malheureusement des victimes, pas seulement parmi les militaires, mais aussi les civils. Nos militaires qui participent à cette opération spéciale ont un ordre très strict. N'utiliser que des armes de précision pour détruire les infrastructures militaires et même les casernes où simplement il y a des militaires ne font pas l'objet de frappes. Je ne peux qu'exprimer ma compassion pour toutes les personnes qui ont perdu des proches. Vous dites que les armes de haute précision s'utilisaient, mais des centaines de citoyens ont péri déjà. Maintenant, la Cour pénale internationale commence une enquête. Est-ce que vous préparez votre stratégie de défense pour les crimes de guerre ? Je comprends votre souhait de poser des questions. Vous avez certainement un auditoire qui écoutez. Vous allez exciter émotionnellement votre auditoire. Oui, c'est votre travail, je comprends. Ce n'est pas seulement un travail de médias qu'un instrument pour instiller une vérité dans la tête des gens conformément à la volonté de vos dirigeants. Encore une fois, je tiens à vous dire, je ne justifie aucune action qui mène à la mort de civils. Mais ce n'est pas nous qui avons inventé la conception d'hommages collatéraux. Nous avons vu les aventures en Irak et dans d'autres pays, en Amérique latine, en Libye. Est-ce que vous avez la même émotion ? Est-ce que vous avez couvert ces événements tels qu'ils étaient en Irak, en Libye, avec des centaines de milliers de civils qui sont morts ? Je n'ai aucun souvenir de cela. Donc, je vois que votre question est purement rétonnée. Oui, tout à fait, M. Lerof. Mais vous avez commencé cette guerre et le sang est sur vos mains. Vous comprenez ? Je ne jouerai pas à ce jeu. Vous intervenez ici comme sur un talk show. Si vous voulez connaître ma position, je l'ai éclairée souvent, je l'ai exposée, notamment sur les questions humanitaires. Encore une fois, ce que je voudrais, c'est que je comprenais que vous allez présenter tout ça comme vous le voulez. Mais je voudrais vraiment que vous vous souveniez, je suppose que vous avez tout journaliste à une conscience quand il remplit une commande. Vous étiez où pendant tous ces 8 ans, pendant que vous avez les petites filles, ces femmes, ces vieillards qui étaient détruits par des mines, par des bombes du régime de Kiev ? Allez sur le site de notre ministère. Je n'ai pas envie de vous faire perdre de votre temps et de vous raconter des choses pendant des heures. Mais si vous vous calmez, vous verrez les conséquences humanitaires. Mais je pense que Dieu vous oblige peut-être à regarder ces pages que vous n'avez pas encore regardées dans le cadre de votre activité. Merci. Vous ciblez des civils. à l'agence Associated Press. Bonjour. Merci, Monsieur le ministre. La Russie a perdu officiellement 500 militaires en l'espace d'une semaine des opérations militaires. Nous voyons que selon les estimations, les pertes sont encore plus grandes. C'est une campagne qui coûte la plus chère dans l'histoire russe à la Russie bien plus que la campagne en Tchétchénie. La Russie, qu'est-ce qui ne va pas dans cette stratégie ? Vous savez, c'est encore un point de vue subjectif. Il y a des pertes. Il y a toujours des pertes dans ces situations. Je l'ai déjà souligné. En ce qui concerne le fait que ça n'irait pas selon les plans, je ne pense pas que vous ayez connaissance des plans. Ils revêtent un caractère restreint. Nos groupements militaires sur place agissent sur ordre du président le cadre de cette opération spéciale. Donc c'est une question très abstraite. Encore une fois, je voudrais souligner qu'il ne faut pas considérer cette question sans prendre en compte tous les autres éléments, tout ce qui s'est passé pendant 8 ans vis-à-vis de la Russie et notamment sur les relations entre les Etats-Unis et l'Europe. Le président Poutine a dit plusieurs fois que la menace venait directement à nos frontières. Je ne vais pas vous révéler un grand secret en disant que nous avons des informations selon lesquelles le Pentagone est très inquiet de certains sites biologiques et chimiques en Ukraine. parce que le Pentagone a construit deux laboratoires chimiques pour préparer des armes biologiques à Kiev et à Odessa. Et aujourd'hui, ils sont préoccupés de voir qu'ils avaient perdu le contact de ces sites. Vous savez ce que c'est, ce sont ces... Les Américains, d'ailleurs, refusent radicalement de mettre en place un système de vérification des armes chimiques. Ils ont mis tout un périmètre autour de la Fédération de Russie. Ils ont construit leur base avec les Anglais, notamment. Et il y a beaucoup de choses qui se sont produites où on a vu que le renseignement militaire a vu qu'il y avait des formations pour les militaires ukrainiens avec les militaires polonais. Et on a vu ce qui s'est passé en Irak. Et les Américains disaient que c'était une menace directe pour la sécurité des Etats-Unis. Et vous pouvez poser la question pourquoi à 10 000 kilomètres il fallait mettre de l'ordre ? C'est venu à l'idée de personne. Parce que c'est une grande puissance hautaine. Et quand la Russie dit qu'il y a une menace pour nous directement, on nous dit mais il n'y a aucune menace. Vous êtes en sécurité. Nous allons nous-mêmes décider les questions qui sont nécessaires pour votre sécurité. Alors qu'ils sont juste à proximité de nos frontières. Nous n'allons pas voir ce qui se passe à 10 000 kilomètres pour mettre de l'ordre là-bas selon nos règles. Donc comprenez bien ici, encore une fois, c'est une décision forcée. Parce que nous n'avons pas été écoutés. On nous a menti pendant 30 ans. oui, ça fait 30 ans. Et donc, il faudra peut-être se mettre d'accord quand même à un moment, mais nous devons nous mettre d'accord sur la base du fait que les engagements concernent tout le monde. Pas renforcer sa sécurité aux dépenses de celles des autres et sans volonté de domination. Uniquement sur une égalité de droit. Si aujourd'hui nos partenaires occidentaux ne sont pas prêts, ils sont dans le camp du bien avec des abus grossiers de toutes les méthodes diplomatiques. Ils obligent les petits pays à agir selon les ordres qui leur sont donnés. Mais c'est une évolution dans l'histoire de l'ordre mondial et dans l'histoire de la Russie. Ici, je ne donnerai pas d'appréciation détaillée à l'avance. Et ce sont des... Il y a une démilitarisation que nous faisons pour éviter qu'il n'y ait plus de menaces militaires sur ce pays et aussi une dénazification de l'Ukraine. Les décisions du procès de Nuremberg n'ont pas été annulées et nous voulons une Ukraine sans entrer dans l'OTAN. Nous sommes prêts à discuter ouvertement de toutes les garanties de sécurité pour l'Ukraine, pour les autres pays et bien sûr pour la Fédération de Russie. Merci. On retourne à Paris. Maintenant, la chaîne TF1 d'Arius Rochban. Allez-y. Est-ce que je peux poser ma deuxième question pour donner le commentaire de ce que vous venez de dire ? Vous avez parlé des revendications de la Russie. Vous avez dit que la Russie voulait la reddition de l'Ukraine. Êtes-vous prêt à avoir affaire avec le président Dineski ? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que les hostilités s'arrêtent ? Voulez-vous avoir occupé l'ensemble du territoire de l'Ukraine ? Cela veut-il la destruction totale de l'armée ukrainienne ? Non, ça ne concerne pas ce que vous dites aussi de façon émotionnelle. Je rappelle encore chaque fois qu'on le dit, je l'explique et on me repose des questions à chaque fois. Nous sommes prêts à discuter. Quand le président Zelensky a demandé des négociations, le président Poutine a tout de suite dit oui. Il a envoyé une délégation. Ensuite, le président Zelensky a changé d'avis. Les Américains ont dû lui dire de ne pas se presser. Ensuite, ils ont dit d'accord, nous venons. Ensuite, ils sont venus non pas le jour convenu, mais 24 heures plus tard. Notre délégation les attendait. Finalement, il y a eu donc une discussion. Notre position, elle est entre les mains des Ukrainiens. Donc, ils sont prêts à nous apporter notre position. Nous sommes prêts à discuter, mais attendez, nous attendrons, nous continuons notre opération d'attendre parce que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser. en Ukraine, une infrastructure qui menace la sécurité de la Fédération de Russie et la démilitarisation dans ce sens, c'est-à-dire la destruction des infrastructures militaires qui nous menacent. Cette opération va se poursuivre jusqu'au bout, même si nous signons un accord de prêt. Il devra forcément y avoir un accord de démilitarisation. maintenant, on se donne la parole à Darius. Vous êtes avec nous, TF1 ? Oui. Monsieur le ministre, merci. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont en contact. les uns et les autres. La France a-t-elle un rôle spécial à régler dans ce conflit ? Vous savez, oui, le président Macron et la France ont une tradition ancienne de rôle de médiateur. Nous nous souvenons du rôle du président Sarkozy quand il a aidé à régler la situation qui avait commencé par l'ordre criminel de Saakashvili de bombarder les soldats de la paix et l'OCDE du Sud. Et je sais que ses prédécesseurs avaient aussi participé, par exemple, au format Normandie pour les accords justement de Minsk. Donc, ces accords étaient importants dans ces efforts. Mais tout s'est achevé ainsi après avoir été signés ces accords et après leur validation par l'ONU, ni l'Allemagne ni la France n'ont rien fait pour forcer les autorités de Kiev à respecter ces accords. Au contraire, ils ont continué à dire que l'Ukraine ne doit pas les respecter mais c'est la Russie qui doit les signer, les respecter et qu'il ne doit pas y avoir de dialogue direct entre Donetsk-Lugansk et Kiev parce que tout cela c'est du faux. Ce sont des décors de terre parce que derrière c'est la Russie. nous avons essayé de convaincre nos partenaires allemands et français en leur montrant le texte des accords de Minsk où il est dit clairement que toutes les questions de règlement doivent être validées entre Kiev d'un côté et Donetsk-Lugansk de l'autre côté. Cela n'a servi à rien et je l'ai déjà rappelé, j'ai rappelé ce que le président Macron manifeste une initiative il a plusieurs fois parlé directement par sa visite et lors de conversations téléphoniques avec le président Poutine là quand nous parlons actuellement je crois qu'il y a justement une nouvelle discussion en direct et nous serons satisfaits si la France peut aider à trouver un accord qui s'appuiera sur les principes validés dans le cadre de l'OSCE et des relations internationales. Mais quand le président Macron a parlé je l'ai dit aujourd'hui c'est-à-dire validé quand il a dit que c'est un mensonge que les néonazis fleurissent en Ukraine alors s'il ne veut pas voir à quel point ce qui se produit en Ukraine et à l'égard des juifs à l'égard des russes ces déclarations agressives belliqueuses s'est défilé au flambeau il y a beaucoup de crimes physiques notamment dans le Donbass et quand le chancelier Scholz aussi partenaire avec la France dans le format Normandie maintenant ancien partenaire il disait que c'est amusant d'affirmer qu'il y aurait un génocide dans le Donbass c'est pas très agréable d'entendre cela s'il cherche pas encore une fois d'ailleurs récemment il a dit Scholz il a dit que la situation est grave en Europe nous avons jamais vu ça depuis 75 ans et excusez-moi mais quand il y a eu les bombardements de la Serbie ça comptait pas donc nous avons quand nous commençons notre discussion nous sommes confrontés à des deux poids deux mesures il y a ce que disent les américains avec votre aide et là toute la machine est en marche vous pouvez tout faire vous pouvez condamner tout le monde dans toutes les situations quand vous le considérez comme nécessaire et terre quand la situation est gênante pour vous parce que l'Occident est impliqué surtout les Etats-Unis je comprends vous avez votre solidarité vous êtes alliés mais ça ça ne simplifie pas les relations internationales c'est plutôt de la dictature et c'est ça ce que vous essayez d'établir en fédération de Russie aucune démocratie aucune fraternité aucune égalité encore une fois je tiens à dire que les efforts de monsieur Macron sont salués et le président Poutine lui a plusieurs fois expliqué quelle était notre vision sur un dénouement à cette situation et si le président Macron peut aider monsieur Zelensky à comprendre qu'il ne faut pas se précipiter dans l'Union Européenne et dans l'OTAN ce sera bien et ensuite accepter les discussions ma deuxième question monsieur le ministre l'Union Européenne envoie des armements en Ukraine croyez-vous que c'est un acte hostile un acte de guerre et voyez-vous un risque du début d'une guerre nucléaire j'ai déjà parlé de la guerre nucléaire c'est pas nous qui avons commencé c'est votre ministre des affaires étrangères monsieur le Drian qui a appelé qui a rappelé à Poutine qu'il y avait des armes nucléaires en France et Zelensky en a parlé Stoltenberg en disant qu'on pouvait rapprocher encore les armes nucléaires de la de la fédération de Russie madame Listros aussi elle était prête à une guerre avec entre l'OTAN et la Russie encore une fois ce sont ces discussions que vous cherchez à utiliser pour nous accuser en plus de cela alors que je le souligne encore une fois le thème du nucléaire et d'une troisième guerre mondiale d'une guerre nucléaire ce n'est pas nous qui l'avons soulevée c'est vous pour rester dans une sorte de tension peut-être pour plaire à votre auditoire et continuer vos démarches russophobes juste au fait que chaque russe aujourd'hui fait l'objet d'agressions des étudiants sont chassés des artistes sont chassés des scènes des sportifs n'ont pas le droit de participer à des compétitions moi j'ai compris ce que c'est ça ça rappelle notamment l'attitude simple d'une concurrence déloyable que ce soit dans le sport dans l'art et dans les domaines de l'activité humaine ça c'est malsain et encore une fois j'espère que nos partenaires vont retrouver leurs esprits et discuter mais encore une fois nous parlerons uniquement de façon concrète pragmatique sur la base de l'égalité de droit surtout que après ce qui s'est passé le monde va être autrement et la Russie va rester assise sur son banc à écouter les ordres non c'est pas comme ça que ça va se passer rappelez-vous notre histoire nous n'avons jamais signé d'accord sous le diktat merci il y a votre deuxième question merci de nous avoir l'opportunité de poser la deuxième question monsieur Lavrov l'un de mes collègues a déjà parlé des résultats du vote sur la résolution dans l'Assemblée générale vous êtes certainement au courant de ces résultats tout comme vous êtes au courant par le fait comment a voté le conseil de sécurité étant donné une telle attitude envers la position russe y aura-t-il des changements des priorités dans la politique extérieure des vecteurs de développement peut-être que nous allons nous orienter vers une autre direction et pour être honnête encore une question selon l'exemple de mes collègues jusque là il n'y a eu aucune garantie de sécurité de la part de l'Occident nous avons entendu de vous plusieurs fois à quel point c'était important la campagne qui a été déployée en Ukraine maintenant va-t-elle donner lieu à ce que au moins certaines garanties de sécurité de l'Occident seront fournies à la Russie tout conflit se finit toujours par un accord là ça ne dépend pas de nous notre position elle est claire elle est connue on ne nous a pas écouté pendant 30 ans nos préoccupations sont parfaitement connues de l'Occident le fait de les ignorer n'a pas marché et ça ne marchera pas seuls les naïfs pouvaient compter là-dessus est-ce que nous allons changer d'orientation vous savez nous sommes prêts à travailler avec tout le monde dans toutes les orientations là où en face il y a aussi le même état d'esprit la volonté de travailler et donc je vous assure que les pays qui interdit à leurs entreprises de travailler en fédération de Russie ont fait cela sous une pression énorme nous devons souffrir mais il faut donner une leçon à la Russie c'est ce qu'ils disent d'ailleurs la représentante j'ai oublié la représentante française au conseil de sécurité de l'ONU j'ai oublié son nom elle a dit les Etats-Unis ne veulent pas permettre une trop vite augmentation des tarifs de pétrole parce que cela ce serait avantageux pour la Russie vous comprenez c'est pas parce que l'essence va coûter cher dans les stations de service et que l'électeur américain va payer plus et donc aura une attitude négative vis-à-vis des autres parce que ce sera avantageux pour la Russie donc voilà les esprits sont toujours tournés vers ça punir la Russie au maximum évidemment c'est un effet économique social mais je vous assure que nous résoudrons tous ces problèmes créés par l'Occident qui ne cherchent même pas à assurer leur propre sécurité il ne s'agit jamais de la sécurité des pays occidentaux mais la possibilité d'utiliser l'Ukraine comme prétexte comme instrument pour ne permettre ne pas permettre à la Russie de mener sa politique il ne reste pas beaucoup de pays qui aujourd'hui peuvent se permettre ce luxe donc vous voyez les sanctions c'est une sorte d'impôt sur l'indépendance je reviens à votre deuxième question sur les garanties de sécurité je pourrais vous relire parfaitement ce que le professeur Bashheimer de Chicago de l'université de Chicago avait dit déjà il y a 7 ans et demi en septembre 2014 après les événements de Crimée et dans l'est de l'Ukraine il a écrit ce qui suit ce n'est pas beaucoup de textes l'Occident donne de fausses illusions à l'Ukraine et celle-ci est promise au chaos et je propose d'accorder un statut neutre à l'Ukraine améliorer sa situation économique c'est la meilleure solution pour cela mais au lieu de cela nous jetons l'Ukraine dans les pieds de la Russie nous jouons avec elle en lui faisant croire qu'un jour elle sera une partie de l'Occident et que nous éloignerons Poutine mais les Ukrainiens jouent à ce jeu et ils ne veulent pas trouver de compromis avec les Russes et au contraire veulent occuper une position de fermeté s'ils le font pour eux tout se terminera mal et maintenant nous ne faisons que provoquer une issue de cette façon alors qu'il serait préférable d'établir une Ukraine neutre c'est dans les intérêts des Etats-Unis et c'est dans les intérêts de la Russie et surtout c'est dans les intérêts des Ukrainiens c'était il y a 7 ans et demi l'article avait été publié par la revue Freyne Affairs qui est très respectée par la Maison-Blanche le département d'Etat mais cette fois-ci ils n'ont pas entendu et je suis convaincu que les autorités américaines connaissent ce point de vue mais ils ne le prennent pas en compte parce que leur objectif est différent ce n'est pas assurer la sécurité sur la base de l'équilibre des intérêts de l'Ukraine des Etats-Unis de la Russie mais de diaboliser la Russie et c'était l'objectif fixé dès le début on n'en a absolument aucun doute à mon grand regret Merci beaucoup Monsieur Lavrov merci de nous accorder un certain temps Merci à tous je comprends vos émotions mais il faut que les journalistes s'intéressent aux faits et je vous invite encore une fois à regarder le site de notre ministère je vous remercie merci à tous merci à tous payez-nous live abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada